Bonjour, dans le cadre des cours sur les équations différentielles, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et sans second membre. Mais dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, pour introduire la notion d'équation différentielle, on va essayer de la définir en trois points. Premièrement, une équation différentielle est une équation qui relie une fonction f, donc que l'on peut noter f de x, à une ou plusieurs de ses dérivés. Donc on peut dire alpha f prime de x plus bêta f seconde, dans le cas d'une équation différentielle du second ordre. Donc ça c'est la forme d'une équation différentielle qui relie une fonction à une ou plusieurs de ses dérivés. Deuxième point, on peut dire que résoudre une équation différentielle consiste à déterminer toutes les fonctions f qui vérifient cette équation différentielle sur un intervalle à définir. Mais dernier point, pour simplifier l'écriture d'une telle équation, couramment, on remplace f de x par y, f prime de x par y prime, et f seconde de x par y seconde. Ce qui signifie qu'une telle équation s'écrirait couramment y égale alpha y prime plus bêta y seconde. Donc voilà, un cadre très très grossier, très général, qui permet de se représenter un petit peu ce que peuvent être les équations différentielles. Donc maintenant on va attaquer la théorie en parlant de la résolution. Alors, on considère un réel petit a. Donc pour tout un élément de grand R, résoudre, je vais tout écrire, résoudre l'équation différentielle L'équation différentielle du premier ordre. du premier ordre. À coefficient constant et sans second membre. Cette équation, on l'écrit y prime moins a y égale 0. Alors, on peut donner quelques détails. Équation différentielle, pourquoi ? Parce que ça relie une fonction à sa dérivée, la y prime. Du premier ordre, parce qu'elle n'implique que la dérivée première. À coefficient constant, parce que les coefficients de y et de y prime sont respectivement les réels moins a et 1, donc ils sont constants. Et enfin, sans second membre, parce que ce terme-là est égal à 0 et non pas une constante. Donc, résoudre une telle équation, revient à déterminer toutes les fonctions revient à déterminer toutes les fonctions f Toutes les fonctions f fonctions qui sont dérivables sur grand R et qui sont telles que pour toute x f' de x moins a f de x égale 0. À partir de là, une de ces fonctions est appelée une solution de, là je vais employer des lettres pour abréger, de l'équation différentielle, donc ED, du premier ordre, D1O, du premier ordre, ACC, c'est-à-dire A, coefficient constant, sans second membre. Donc voilà pour la résolution d'une équation différentielle du premier ordre, à coefficient constant, sans second membre. Maintenant, savoir la résoudre est une chose, mais on va aborder justement la solution d'une telle équation. Alors, on considère encore une fois un réel petit a. Donc pour tout a élément de grand R, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle de l'équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. équation différentielle qui est sans second membre et que l'on formule ainsi Y' moins AY égale à 0. Donc l'ensemble des solutions de cette équation différentielle est l'ensemble des fonctions définies sur grand R par F de X égale XI exponentielle de AX avec XI une constante réelle. Donc une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant sans second membre donc équation de cette forme-là a pour ensemble des solutions toutes les fonctions de cette forme-là. Donc de la forme XI exponentielle de AX avec XI une constante réelle éventuellement déterminée. Donc voilà pour le cours maintenant on va mettre tout ça en pratique à l'occasion des quatre exercices suivants. Quatre exercices dont le premier consiste à résoudre l'équation différentielle qui s'écrit Y' moins 3Y égale 0. Donc on est confronté à cette équation différentielle. C'est une équation différentielle pourquoi ? Parce qu'elle relie Y à une de ses dérivées. Équation différentielle du premier ordre pourquoi ? Parce que c'est la dérivée première de Y qui est impliquée. Donc équation différentielle du premier ordre. À coefficient constant pourquoi ? Parce que le coefficient de Y' c'est 1 et le coefficient de Y' c'est moins 3. Donc 1 et moins 3 ce sont deux constantes réelles. Donc l'équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et sans second membre puisqu'ici on a égal à 0 on n'a pas égal à une constante. Donc résoudre une telle équation différentielle revient à déterminer toutes les fonctions F. Je vais l'écrire. résoudre cette équation relient téléterminée toutes les fonctions F toutes les fonctions F dérivables sur grand R et qui vérifient F' prime de X moins 3 F de X égale 0. Or par définition l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle est l'ensemble des fonctions F définie par je vais l'écrire l'ensemble des solutions et l'ensemble des fonctions F définie sur grand R par F de X est égale à Xi exponentielle de 3X avec Xi une constante réelle. Donc voilà l'ensemble des solutions de cette première équation différenciée. L'exercice s'est terminé. On passe maintenant à l'exercice 2 exercice dans lequel il s'agit non pas de résoudre une équation différentielle mais un système différentiel qui s'écrit Y prime plus 5Y égale 0 et comme condition Y de 0 égale racine de 5. Donc il s'agit de résoudre une équation différentielle du premier ordre parce qu'elle n'implique que la dérivée première de Y donc du premier ordre à coefficient constant parce que Y prime ici a pour coefficient 1 et Y a pour coefficient 5 1 et 5 sont des constantes réelles donc à coefficient constant et on a Y prime plus 5 Y égale non pas une constante mais égale 0 donc sans second membre donc on a une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant sans second membre donc résoudre une telle équation différentielle revient à déterminer toutes les fonctions F dérivables sur R et qui sont telles que telles que pour toute X F' de X plus 5 F de X égale 0 donc par définition l'ensemble des solutions je vais l'écrire là l'ensemble des solutions et l'ensemble des fonctions F définie sur le grand R par F de X est égale à Xi exponentielle de moins 5 X avec Xi une constante réelle donc là on a une première étape à savoir qu'on a l'ensemble des solutions de cette équation différentielle mais on n'a pas la solution du système différentiel puisqu'effectivement on a l'ensemble des solutions de l'équation différentielle donc qui implique une constante Xi réelle constante Xi que l'on peut déterminer grâce à la deuxième équation du système différentiel donc on a effectivement ici Y de 0 égale racine de 5 donc on sait que Y c'est notre fonction F donc ça veut dire que F de 0 qui est égale à Xi exponentielle de moins 5 fois 0 c'est à dire Xi exponentielle de 0 c'est à dire Xi fois 1 c'est à dire Xi donc on a F de 0 qui est égale à Xi et F de 0 doit être égale à racine de 5 donc ça ça nous permet de conclure que Xi égale racine de 5 par conséquent l'ensemble des solutions du système différentiel se réduit à l'unique fonction F B finit par F de X égale racine de 5 exponentielle de moins 5 X donc voilà la solution de notre système différentiel donc on passe maintenant au troisième exercice il s'agit encore une fois de résoudre un système différentiel qui s'écrit 4Y' moins 9Y égale 0 avec Y de 4 9 égale petit e donc notre première équation on reconnaît une équation différentielle équation différentielle parce qu'elle relie la fonction avec une de ses dérivées donc équation différentielle du premier ordre parce qu'elle n'implique que la dérivée première Y' donc du premier ordre ici on a un coefficient 4 ici on a un coefficient moins 9 donc les deux coefficients sont constants donc un coefficient constant et sans second membre parce qu'ici on a égal 0 sans second membre donc résoudre une telle équation différentielle revient à déterminer toutes les fonctions F toutes les fonctions F dérivables sur grand R et qui sont telles que pour toute X 4 F' de X moins 9 F' de X égale 0 donc on va se rapprocher de la forme que l'on connaît c'est à dire on ne veut pas de coefficient ou plus exactement on veut un coefficient 1 en facture de F' de X donc ça fait F' de X moins 9 quarts de F de X égale 0 alors par définition l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle est l'ensemble des fonctions F définie sur grand R par F de X est égale à Xi exponentielle de 9 quarts de X avec Xi une constante réelle donc là on a la première étape de la résolution de notre système différentiel puisqu'ici on a l'ensemble des solutions de la première équation donc on n'a pas résolu le système différentiel on n'a résolu que la première équation sachant que Xi est une constante réelle donc à déterminer grâce à la seconde équation donc on a Y de 4 9 égale E Y c'est la fonction F donc ça veut dire que F de 4 9 doit être égale à E calculons F de 4 9 F de 4 9 c'est Xi exponentielle de 9 quarts fois X c'est à dire 4 9 donc 9 quarts fois 4 9 c'est égale à Xi exponentielle de 9 quarts fois 4 9 et bien ça nous fait exponentielle de 1 c'est à dire Xi E or F de 4 9 doit être égale à E donc ça ça nous donne que Xi égale 1 par conséquent l'ensemble des solutions de ce système différentiel s'est réduit à l'unique fonction F définie par F de X définie sur le grand R par F de X égale Xi exponentielle de 9 quarts de X avec Xi égale 1 donc exponentielle de 9 quarts de X donc on a terminé l'exercice 3 on passe maintenant au quatrième et dernier exercice pour lequel il s'agit encore une fois de résoudre un système différentiel qui s'écrit Y' plus Pi Y égale 0 deuxième équation logarithme n'épérien de Y de 1 égale Pi sur 2 donc notre première équation on reconnaît une équation différentielle pour quelles raisons parce que c'est une équation qui relie une fonction à sa dérivée à une de ses dérivées équation différentielle on a ici que la dérivée première donc du premier ordre du premier ordre le coefficient de Y' c'est 1 le coefficient de Y' c'est Pi donc on a des coefficients constants donc l'équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et on a tout ça qui n'est égale qu'à 0 donc on n'a pas de second membre donc sans second membre donc résoudre une telle équation différentielle revient à déterminer toutes les fonctions F qui sont dérivables F dérivables sur grand R et qui vérifient et qui vérifient donc qui sont tels que pour toute X F' de X plus Pi F de X égale 0 donc par définition l'ensemble des solutions d'une telle équation différentielle et l'ensemble des fonctions F définie sur grand R par F de X est égale à Xi exponentielle de moins Pi X avec Xi une constante réelle donc là on a atteint la première étape de la résolution de notre système différentiel puisqu'on a déterminé l'ensemble des solutions de l'équation différentielle donc de la première équation du système différentiel cet ensemble des solutions dépend de la fonction Xi qui est une constante réelle à déterminer constante réelle à déterminer au moyen de la deuxième de la seconde équation de notre système différentiel donc on doit vérifier que logarithme néperien de Y de 1 est égal à Pi sur 2 donc Y de 1 c'est à dire F de 1 c'est égal à Xi exponentielle de moins Pi donc logarithme néperien de F de 1 c'est logarithme néperien de Xi exponentielle de moins Pi c'est à dire logarithme néperien de Xi plus logarithme néperien de exponentielle de moins Pi c'est à dire logarithme néperien de Xi moins Pi et tout ça se doit être égal à Pi sur 2 donc on a ça je vais l'écrire là donc je recopie ça F de 1 qui doit être égal à Pi sur 2 nous on cherche à résoudre ça donc je vais faire de la place je vais effacer le haut et je vais le recopier là donc on cherche à résoudre cette équation là donc ça veut dire que logarithme néperien de Xi est égal à Pi sur 2 plus Pi donc 3 Pi sur 2 donc Xi est égal à exponentielle de 3 Pi sur 2 de là on en déduit la solution de notre système différentiel donc l'ensemble des solutions du système différentiel se réduit à l'unique fonction F définie par F de X est égal à Xi donc exponentielle de 3 Pi sur 2 fois exponentielle de moins Pi X c'est à dire F de X est égal à exponentielle de 3 Pi sur 2 moins Pi X voilà exponentielle de 3 Pi sur 2 moins Pi X donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice sur les équations différentielles en particulier d'ordre 1 sans second moment donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les équations différentielles ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir